L'attitude 91 L'attitude 91 Alors le collège Montesquieu d'Evry, à côté d'où ? Au chantier du Coq Oui tout à fait Alors on va faire juste un petit tour du collège Le collège il y a combien d'élèves à peu près ? 500 élèves 500 élèves 502 502 avec toi ? Non avec tous les collèges Tous les élèves en fait D'accord Et c'est un collège qui bouge pas mal Parce que vous faites beaucoup de projets Et puis vous avez aussi des projets comme le Sentinelle Qu'on a découvert par rapport au Arsène Mose En milieu scolaire Oui tout à fait, le Sentinelle depuis quelques années Donc ouais Et vous avez un petit journal aussi Le petit Montesquieu Alors Lucie parle-moi un petit peu du journal Euh On n'a pas encore commencé On devait être commencé en début d'année Et du coup je sais pas quoi dire D'accord Mais le jour non ? C'est un journal qui a 3 ans Mais Léandre le connait On peut-être lui Il a travaillé dessus Il n'est pas que Léandre En fait les plus anciens le connaissent Il existe toujours Il est en ligne par la force des choses Sauf qu'on a développé d'autres médias Comme la radio, la vidéo Et qu'on a mis un petit peu de côté le journal Mais il existe toujours Alors vous êtes quand même branché médias Parce que vous avez fait un petit journal Vous avez fait un atelier vidéo La web radio maintenant ? C'est ça, on décline On décline les différents médias Et on les croise Pour former les élèves Pour... Alors est-ce que c'est dans le programme Ou c'est une action en marge du programme Ou ça fait partie du programme ? C'est dans le programme C'est dans le programme ? C'est dans les éducations Éducation aux médias et à l'information Et c'est aujourd'hui une obligation Puis la ministre Najah Vado-Belkacem A dit en début d'année Que chaque établissement Devait créer un média par établissement Nous, nous avons décliné les trois depuis quatre ans Ça c'est bien ça C'est normal ça En plus vous cartonnez Dans les taux de réussite Des brevets des collèges Apparemment vous avez un bon taux Depuis 2012 Bah oui je pense qu'on a un taux correct Ouais Ça va Il y a une ambiance dans ce collège J'y suis allé une fois Justement pour rencontrer Laurent Puyatier Il y a une ambiance On sent bien dans ce collège Je trouve Il y a une ambiance oui Enfin moi je suis placé au CDI Puisque je suis professeur documentaliste Donc je suis au Centre de Documentation et d'Information Qui est par hasard en fait placé au centre du collège Entre la vie scolaire et les classes C'est le cœur du collège au fait C'est pas le bureau de la principale Ça pourrait l'être Ça pourrait l'être Mais c'est un lieu de vie en fait Un lieu d'épanouissement des jeunes Des professeurs Et surtout l'émergence de projets Et alors justement Quels sont les thèmes que vous abordez Avec cette atelier vidéo Avec la web radio Est-ce qu'il y a un fil conducteur sur l'année ? Alors pour ce qui est de l'atelier vidéo Donc c'est la troisième année L'atelier vidéo on travaille d'abord Autour de l'orientation scolaire Donc on essaie de filmer des métiers D'accord On a filmé par exemple Le métier de chauffeur Lucie ? Deux journalistes en herbe Ah Que j'ai fait avec une amie Qui n'est plus au collège d'ailleurs Et on s'est bien amusé Voilà on a fait pilote de ligne Esthéticienne A visité le lycée Baudelaire en France Qui est juste à côté Vous avez déjà C'est l'occasion de découvrir les métiers Et les formations Ça c'est pour l'atelier vidéo Tout à fait Mais pas seulement On peut travailler sur les passe-temps On peut travailler sur d'autres sujets Des élèves D'accord Attends on a Super Yulus Qui veut parler Non c'est pas super Mais bon En fait je voudrais savoir Pourquoi en fait Il y a une volonté En fait de De ouvrir les médias En tout cas de faire accéder les médias Dans Au centre du cadre scolaire Peut-être parce qu'il y a Les théories du complot Qui Qui inondent le net Et que les Les collégiens Ont une certaine facilité De A y croire Est-ce que c'est ça ? La théorie du complot Oui Il y a les risques Et les dangers Des réseaux sociaux Ou d'internet Donc ça ça émerge Depuis une dizaine d'années Il y a une éducation aux médias Qui a toujours été là Mais qui est exacerbée Effectivement par internet Et par les réseaux sociaux Voilà En particulier Au collège Montesquieu Parce que Bon moi je suis Ancien journaliste Donc j'ai un petit peu Plus d'appétence Sur les médias Mais il y a une vraie urgence Par rapport à l'éducation des jeunes Alors la web radio C'est quoi le but De la web radio citoyenne ? Alors la web radio Alors l'autre jour Vous êtes venu Il y avait une web radio Dans le cadre d'une semaine citoyenneté Donc l'objectif C'était vraiment De croiser Des itinéraires Citoyens Des initiatives citoyennes En essayant de rassembler A la fois Différents partenaires C'est à dire Éducation nationale Des professeurs Des membres d'associations De la mairie d'Evry Des corps d'inspecteurs Et pour essayer De travailler ensemble Sur des compétences croisées Pour construire justement Des compétences Avec les élèves Alors c'est quoi le cadre Qu'on choisit Pour justement C'est des mineurs C'est des collégiens Donc quel est le cadre Que propose cette web radio Pour justement Pour les étudiants ? Alors pour les jeunes Il y a un double niveau Il y a un niveau organisationnel Puisque par exemple C'est eux qui organisent La radio Ils choisissent des thèmes Et tout ça ? Alors il y a Effectivement Il y a deux niveaux de radio Il y a le niveau Où effectivement Les élèves choisissent des thèmes Comme par exemple Les violences scolaires L'amélioration du climat scolaire Les égalités Filles garçons Ça ce sont des thématiques Traitées à l'interne Entre les élèves Et en invitant des partenaires Pour apporter des connaissances Éclairer les élèves Et puis il y a les web radio Avec des professionnels Où les élèves Et les professeurs Co-interviennent Sur des travaux disciplinaires Mais alors la citoyenneté C'est quelque chose Qui a été fortement impulsé Suite aux événements Qui se sont passés récemment en France C'est bien ça ? Je pense que ça Tout à fait C'est lié à ça Dans toute la France On essaie de Tout à fait Depuis le 15 janvier 2015 La ministre a lancé Voilà Un parcours citoyen Avec l'idée De faire acquérir aux élèves Les valeurs républicaines Avec un certain nombre de points Qui ont été développés Du primaire au lycée Moi je me suis toujours posé une question A la fin Après les attentats de Paris Quels étaient les réflexes En tout cas Vous comme professeur Et vis-à-vis des étudiants Et donc des collégiens Quels ont été les premiers mots Que vous avez pu leur donner Parce que c'est quand même Une notion qui est assez complexe Comme le terrorisme Qui est assez complexe à comprendre Comment vous avez fait ? Surtout en tant que président D'une radio D'une radio étudiante Oui Déjà on a été accompagné Par l'institution Qui a donné ce nombre De ressources aux professeurs Ensuite On a effectivement évolué doucement On a réfléchi Sur les notions Sur les concepts On a plus fait Du brainstorming Une pêle-mêle Pour voir un petit peu Le ressenti des élèves Et voir un petit peu Et travailler sur les représentations Un petit peu traumatisantes Ou les dangers du terrorisme Je pense que dans ces cas là Ce qui est le plus important C'est que les gens Les élèves Les étudiants Parlent en fait C'est pas leur parler C'est les faire parler C'est ça Pour qu'ils se libèrent de tout ça Partir des représentations des élèves Pour construire des sacs Voilà Donc là par rapport Dans ce cadre là La web radio citoyenne A toute sa place A toute sa place en fait Elle est une place centrale C'est une agora Elle donne la parole aux jeunes Et elle permet Toujours de construire De co-construire Pour moi les élèves Ce ne sont pas seulement des élèves Ce sont aussi finalement Des collaborateurs Ce sont des personnes Qui évoluent Dans un établissement scolaire Et qui deviennent également tuteurs Et il y a des formations Entre pères Entre jeunes Également Pour le montage vidéo Ou pour l'animation d'une radio Damosa ? Moi je trouve ça super Parce que vous donnez en fait De l'importance aux jeunes Vous les valorisez En plus on était au collège Donc c'est déjà très tôt Et je trouve que c'est une très très bonne idée Et le fait de diffuser des messages En plus par des étudiants assez jeunes Et je trouve que dans les événements Qui se passent actuellement en France C'est une très bonne initiative Et moi je tiens juste à dire bravo Et bon courage encore pour la suite Vite fait J'ai l'impression que l'état A décidé de prendre les médias Comme une arme Pour combattre justement Le grand méchant loup C'est un outil essentiellement Que tout le monde utilise L'idée c'est d'expliquer aux jeunes Comment on l'utilise au mieux Et lutter contre les fausses représentations Patrick, je voulais savoir Au niveau du matériel Pour vos ateliers, vidéos, la web radio Est-ce que vous êtes bien équipé ? Qu'est-ce que vous avez comme matériel ? Alors pour ce qui est Je vais commencer par la vidéo Puisqu'on a d'abord une caméra Qu'on a acheté sur nos fonds Aidé par la mairie d'Evry On a un pied, une perche Tout ce qu'il faut Et pour la web radio On est en train de s'équiper Jusqu'alors on emprunte en fait Le matériel à Canopée Donc l'ancien CDDP Et donc on va s'équiper Dans les semaines qui arrivent Et petite question de monteur à monteur Quel est votre logiciel de montage ? iMovie, on travaille sur les bases Avec un Mac Ça va ? C'est la base, mais c'est bien Après il faut donner la parole aux élèves Avec un Mac quand même, ça va ? Je ne sais pas ce qu'en pensent les élèves Ceux qui font du montage Alors, qui fait du montage ici ? Romain ? Qu'est-ce que tu en penses Romain ? Alors, pour moi iMovie, c'est un logiciel Qui permet en fait d'apprendre assez facilement Parce qu'à la base Après on va sur la première, c'est ça ? Voilà En fait, iMovie a déjà un bon stock d'animation Des trucs comme ça Permettant aux élèves Notamment de sixièmes Parce que j'aide beaucoup les sixièmes Donc à apprendre tranquillement le montage Sans trop de difficulté Et puis par la suite On passera sur des plus gros Des plus imposants Donc avec... Final cut Voilà Je voudrais juste préciser que Romain est un ancien élève du collège Qu'il est en seconde Ah oui, c'est ça Au lycée du Parc Et qu'il est venu spontanément cette année Pour aider les élèves Au montage vidéo Il faut préciser qu'il travaille avec Spielberg sur son prochain film Bravo Non mais Romain du coup Ça j'étais pas prévenu Ça va En marrant tout près C'est ça, t'es à la radio Donc on a le scoop Dis-moi, comment tu t'y prends avec les élèves de sixième Pour les accrocher avec le montage ? Parce que le montage, c'est chiant C'est pour ça qu'on a confié à Aaron Chiant, non ? Mais c'est pas chiant C'est passionnant Ça veut dire que pour les sixième C'est pas réellement passionnant C'est chiant Non, en fait C'est une activité En fait Qui leur permet de toucher à l'informatique Autrement qu'internet Facebook et tout Et ça leur permet aussi de voir Ce qui est derrière Parce que quand on regarde un film Un truc comme ça On voit les actions jouer On voit les... Mais on sait pas Derrière, il y a des personnes Qui travaillent Et qui font des choses Pour rendre ça encore plus beau C'est comme au restaurant Tu amènes les clients à la cuisine Toute la post-production La meilleure chose à faire Pour la TUTK90 C'est de couper Mario Dans le montage Et ça c'est génial Ça c'est un plaisir Un plaisir magnifique Et à vous nos passages C'est bien Bon, et quelles sont les ambitions De cette boîte radio ? D'abord éducative Formative Et acquérir Voilà Les valeurs citoyennes Les valeurs du vivre ensemble Pas seulement laïcité Mais aussi des valeurs de coopération C'est-à-dire qu'on parle souvent Bon, de compétition De concurrence Dans la société Entre les gens Mais aussi la coopération Je fais en sorte Que les élèves justement S'entraident Se forment Entre eux Et des valeurs plutôt De solidarité justement Ça stimule quand même ça ? Oui, bien évidemment Ça stimule Mais ce sont des valeurs Qui ne sont pas nécessairement Intégrées chez les jeunes On est beaucoup plus Dans une société individualiste Où les gens travaillent pour eux Alors que là On leur demande De travailler autrement Comment on peut vous voir Vous écouter ? Alors, pour nous écouter Pour ce qui est de la web radio Alors, on ne fait pas toujours du direct On fait du podcast Oui, mais il y a des podcasts Il y a des podcasts Qui ont été faits tout à fait Qu'on retrouve sur ScolaWebTV Ou Canopée ScolaWebTV ou Canopée ? ScolaWebTV ScolaWebTV, tout à fait C'est le serveur audiovisuel De l'Académie de Versailles Voilà, et puis Canopée On retrouve en fait Les mêmes serveurs Canopée 91 Oui, donc en tant qu'ex-journaliste Est-ce que vous avez aussi Une démarche un peu dédiabolisante De ce métier en fait Parce que Quand on sait que le métier de journaliste C'est le deuxième le plus détesté de France On peut se demander Est-ce que vous pouvez avoir Une certaine volonté De changer un peu cette image Le premier, c'est quoi ? C'est la politique ? Il me semble que c'est la politique Oui, tout à fait Oui, tout à fait Il y a une valeur De redonner un petit peu Ces lettres d'or On va dire De noblesse De noblesse plutôt Au journaliste Qui a un travail noble Dans le sens où Il recherche la vérité L'information Et puis l'information Le fait Et surtout bien distinguer L'effet Donc des commentaires La personne à lunettes J'ai oublié le prénom Romain Romain Je plaisante Ce que moi je trouve intéressant Dans le journalisme C'est justement La recherche d'informations Et donc Cette quête De savoir En quelque sorte Pour permettre De les transmettre aux autres C'est ce que je trouve Super intéressant Dans le journalisme Mettre en valeur Des informations Voilà Petite parenthèse À ce sujet là Pourtant On s'aperçoit Que Notamment C'est assez visible Il a encore vu hier Un reportage Un ressortissant français Qui a été Emprisonné en Syrie Et qui a eu Un certain nombre De En contact Avec Des gens Qui étaient bien placés Enfin il a entendu Beaucoup de choses Il était programmé À la télé française Et finalement Il a été décommandé Donc c'est en Belgique Qu'il est passé Donc pour ceux Qui veulent savoir L'extrait On peut les voir Mais de manière générale On s'aperçoit Et c'est une Quelque chose Qui est de plus en plus Généralisé C'est que La plupart des journalistes Maintenant Par la plupart Mais enfin une grande partie En tout cas Sont en général Redis Ce que dit l'AFP Sans vérification Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'éléments Où ils assènent Un certain nombre de choses Sans vérifier la source C'est à dire Qu'ils font un travail De copie Et non plus Un travail de recherche Et le problème Le problème Étant Qu'à un moment donné Il se passe Que si on fait des recherches Et que les recherches Ne plaisent pas A ceux qui détiennent Un certain nombre De jalons Et bien On leur met On les muselle Donc le journalisme A la date d'aujourd'hui C'est à double tranchant Parce que Quand il nous le dit Quelque chose Le journaliste Est-ce que c'est France 2 Ou est-ce que c'est De la recherche C'est la question Est-ce que c'est vraiment De l'investigation Cache Investigation Par exemple Est une des rares émissions Où on rentre dans le lard encore Ouais Elle a encore La possibilité D'aller titiller Les gens Qui sont très bien placés Et haut placés Mais très souvent Comme ça génère Des conflits d'intérêts Et bien On les muselle Où Finalement Ils se tairent Derrière C'est une question Que tu poses Non C'est un constat C'est à dire Que le journalisme Est une belle fonction Mais qui a tendance A être vicié A la date d'aujourd'hui Les politiques Les journalistes Ils vivent la question C'est vrai qu'il faut parler Des journalistes Ou des journalistes Mais il y a une ligne éditoriale Il y a une ligne politique Parfois Il y a De l'investigation Dans le meilleur des cas Mais c'est vrai que pour moi Le journaliste C'est le journaliste de terrain Et là Vos petits journalistes Vous les traitez Vous faites comment ? Comment est-ce que Vous les faites travailler ? Il y a plusieurs choses J'essaie de les chouchouter C'est à dire Qu'on planquait une équipe Ils n'ont pas l'air Convaincu Mais on va parler Avec Lucie Alors Lucie Comment ça se passe ? Vas-y Lucie Ça se passe très bien On fait des scènes On en a même Filmer des professeurs Pour un film Qu'on a nommé Le pastin Avec une amie Et on s'est même Tapé des barres Enfin des fourrilles Allez lire des barres Je l'ai dit Je l'ai dit Ouais ouais Dis-le Dis-le On se tape des barres A l'école De toute façon En fait on sait On a rigolé Parce qu'on s'est regardé On n'arrivait plus On n'a rigolé On sait même pas On sait même plus pourquoi Et là quand on se regardait On était morderé Il fallait nous voir C'est une belle expérience C'est une belle expérience En tout cas Donc pour vous retrouver Nous c'est simple La roule Ça sera affichée La TV 91 Ça sera affichée Non mais pour retrouver Leur vidéo Bien sûr Bien sûr Est-ce que Vous travaillez avec Toutes les classes Ou Alors on travaille Alors il y a Un noyau dur De quatrième Et de cinquième D'accord Et quelques sixièmes Voilà Et des troisièmes Vous en avez ? Il y en a assez peu Il y a une élève Qui vient Bon ils ont d'autres préoccupations Avec le brevet Ils ont déjà un pied Un peu dans le lycée Enfin une volonté D'émancipation Ouais Donc c'est vraiment un pôle Voilà Et qu'on suit De la sixième Jusqu'à la troisième En général L'exemple avec les élèves d'ici Avec Leandre Avec Romain Donc pour la semaine La citoyenneté Ils ont quand même Aussi suivi des ateliers On pourrait peut-être Les interroger là-dessus Alors dis-moi Ces ateliers Qu'est-ce que c'est ? Ben il y a J'en ai fait quelques-uns Il y a le service civique Et le CGE Le CGE C'est le conseil des jeunes D'Evry Ils permettent D'aider les animateurs Des clubs de sport Ou d'en apprendre d'autres Comme les streams Il y a aussi Les sentinelles Et le harcèlement Les sentinelles sont là Pour nous aider A régler des problèmes Au collège Le harcèlement C'est le fait De faire des misères Ou d'embêter Les sons Ces camarades Et Marine Elle n'a pas quelque chose A nous dire Marine intervient Dans le CVC Alors explique-nous Marine un peu Le conseil de vie collégienne Qui a été mis en place Cette année au collège Marine Je ne sais pas Quoi dire dessus Vas-y explique Qu'est-ce que c'est Alors Ben c'est On a mis ça en place Pour pouvoir Aider les élèves A avoir une vie Je ne sais pas C'est galère A dire Comment dire C'est pour aider Les élèves A mieux vivre Mieux vivre Au collège Au collège D'accord Et pour être Si je peux me permettre Cette force de proposition Pour améliorer le bien-être Et l'épanouissement Des élèves au collège Alors quelles sont Les problématiques Que tu vois le plus Dans votre vie scolaire Qu'est-ce qui a amélioré De plus en fait Justement Qu'est-ce qui en est ressorti En fait Voilà Par exemple Bah c'est C'est Comment dire Il y a un travail Sur l'estime de soi Sur l'identité L'identification A un collège Finalement un territoire Je sais Marine Que tu travailles Sur un dress code Dress code Des élèves Si j'ai bien compris Tu peux expliquer ton projet Dress code C'est quoi Ben On va faire Un code d'habit En fait C'est la façon Dans sa vie C'est Pour chaque journée On va faire On voudrait faire Un thème Donc Différent Thème couleur Par exemple Pour chaque journée Ou pour chaque Non Certains jours On aimerait Imposer A tous les élèves Et même Au personnel Du collège Un code couleur Un code couleur Par exemple C'est sympa ça Pour faire Unir un groupe Oui oui Tout à fait On propose Mais Après C'est pas respecté De temps en temps Donc Il faut pas imposer Bien sûr Ça peut être sympa Pour unir Allez vite fait Parce qu'on avance Parce que là On dépasse le temps Là Dans mon lycée En tout cas Il y a déjà Des journées A thème Par exemple Il y a Là il y a eu La journée Des monstres L'année dernière Il y a eu La journée classe Mais vu Comment certains S'habillent Je pense que La journée Des monstres C'est toujours C'est tous les jours Bon En tout cas Merci Alors En tout cas Merci Merci Pour votre intervention Merci Merci Lucie Merci Marine Merci Romain Merci Laurent Laurent J'espère que Votre émission Va continuer Et puis Si vous avez besoin De conseils Nous on est là aussi Je suis ravi De participer A cette émission Je sais qu'on n'est pas seul Voilà J'espère qu'on va Essayer Qu'on va faire Voilà Des nouveaux élèves Des nouveaux journalistes Merci On va relayer aussi Vos informations A l'antenne Donc Et puis vous pouvez revenir Plus tard Si vous avez des projets À présenter Lors de notre émission On sera Avec plaisir Juste Journal écrit Pardon Si ils ont fait Le petit Montesquieu On en a déjà parlé Tout à l'heure Cher ami Le petit Montesquieu Mais également Cette année On voulait rajouter Le journal télévisé Puisque les élèves Ont commencé à faire Dans le cadre D'école ouverte Le JT Montesquieu Un JT Montesquieu C'est à dire Présenter par exemple École ouverte C'est à dire Des activités Pour les jeunes Des écoles Et du collège Pendant les vacances Donc on va dire Filmer Faire du reportage Sur ces activités Sous forme de journal télévisé Ok Et le petit Montesquieu C'est le premier truc Qui est apparu C'est ce qui est Depuis à l'étrier Voilà Dans cette aventure Médiatique Tout à fait C'est aussi une vitrine Merci au collège Montesquieu Merci au collège Sous-titrage Société Radio-Canada